... Une plongeuse, un cuistot, un écolo et un chanteur. Avec eux, nous irons de surprise en surprise. Nous embarquerons avec la jeunesse dorée et avec une femme capitaine de pêche. Nous irons à la plage avec les vacanciers et les policiers. Nous verrons les coulisses d'une incroyable criée silencieuse. Nous grimperons dans la casse-bas d'Alger et nous plongerons dans des grottes inexplorées. Et puis, il y aura des paysages, des paysages et encore des paysages. D'ouest en est, c'est parti pour un voyage de 1600 kilomètres. Une traversée de l'Algérie. Ce pays qui avait tourné le dos à la mer et qui aujourd'hui la retrouve. Alors, bienvenue en Algérie, à Oran, Kemsen, à Naba. Que vous y saurez durant ces derniers jours. Voilà, je suis là pendant cinq jours et je suis ravi d'être là. Je trouve que c'est une chance de pouvoir être invité par les instituts français juste après la diffusion du film pour le présenter. En plus, pas n'importe quel film, pas dans n'importe quel pays puisque l'Algérie adore Talassa. Ils connaissent même mieux Talassa que nous les Français, je pense, pour une partie d'entre eux. Et donc, c'est une chance pour moi que de pouvoir venir échanger avec les gens et leur raconter ce que j'ai vu. Pour vous, le littoral algérien, en comparant avec les autres pays, notamment ceux du continent de l'Afrique, c'est quoi la chose qui vous a le plus impressionné ? Alors, c'est une énorme question. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que c'est un littoral qui, peut-être même plus qu'un autre encore, plus qu'un autre Paris, c'est un littoral qui est économiquement absolument indispensable au pays. 85-98% de la population algérienne vit le long du littoral algérien et c'est, plus encore que dans les autres pays, me semble-t-il, une partie de territoire qui est économiquement absolument indispensable et où, du coup, se ressent une très forte pression démographique. Nous sommes dans un pays jeune, un pays divers, nombreux, avec des enjeux économiques qui sont très forts et forcément, lorsque vous concentrez la grosse majorité de la population de ce pays sur une bande de territoire si large, si longue, qui fait quand même 1 600 km de long, mais finalement si fine, eh bien, en réalité, vous ressentez très vite, moi, c'est ce qui m'a impressionné, la pression démographique et tous les enjeux de conservation, de préservation d'environnement qui sont liés à cette pression démographique. C'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est le défi de faire cohabiter un environnement magnifique et en même temps les défis environnementaux de cette opportunité que de vivre le monde littoral. Est-ce que c'était votre idée de faire un reportage sur l'Algérie ou c'était un projet dans le passé qu'il fallait absolument le réaliser ? Alors, ce n'est pas mon idée. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée de Georges Pernou. Georges Pernou, le présentateur de l'émission, Thalassa, est originaire du Maroc, mais son père est pied noir, de Constantine. Et lui, Georges Pernou, n'était jamais allé en Algérie et avait déjà réalisé, dans le cas de Thalassa, des émissions sur l'Algérie, mais très peu par rapport aux deux voisins de l'Algérie au Maghreb, la Tunisie et le Maroc. Et donc, lui avait cette envie, c'était une idée qui lui trouvait dans la tête depuis plusieurs mois, de faire quelque chose autour de l'Algérie. Et puis, en fait, au même moment, Patrice Lorton, mon rédacteur en chef à Capa, lui a proposé de faire quelque chose sur l'Algérie en disant, mais Georges, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose sur ce littoral ? Et l'envie de Capa, la proposition de Capa, a rejoint au même moment ce souhait que Georges Pernou exprimait de manière informelle depuis plusieurs mois. Et à ce moment-là, les deux se sont mis d'accord pour développer quelque chose. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, Guillaume, est-ce que tu voudrais faire ce sujet sur l'Algérie ? Et j'ai accepté. La chance absolue pour nous que de survoler le littoral en hélicoptère pendant cinq jours, de ramener de ce survol des dizaines d'heures d'images, c'est pour moi déjà une immense chance. Alors, qu'est-ce que c'est pour un Algérien ? Enfin, je m'exprime mal, j'exprime mal la chose, mais je pense que ces images que nous avons rapportées, vues du littoral, sont des images qui sont complètement inédites. Elles étaient nécessairement pour nous qui ne sont pas algériens, mais elles étaient encore plus pour les Algériens qui n'avaient jamais découvert le littoral de cette manière. Fatima Benhamed, qui est donc une femme pêcheuse à Oran, qui tient son chalutier, qui fait de la pêche à l'espadon, et nous étions chez elle avec notre cuisinier fétiche qui s'appelle Abdelkrim Boutaba pour faire un plat typique d'Oran, qui est donc la paella. Que vous dire ? La paella, c'est un plat plutôt espagnol, mais l'influence espagnole se ressent ici. On y a passé la soirée, on a posé les caméras au milieu de la cuisine, et on a filmé la vie de famille telle qu'elle se déroule dans des conditions classiques en Algérie. En Algérie, et d'ailleurs Abdel le dit à un moment de la séquence, il dit qu'en Algérie, tout le monde vit dans la même pièce. Il y a ce côté un peu communautaire, collectif, convivial, familial, qui est davantage présent en Algérie qu'il ne l'est en France. En France, c'est plus d'individualisme. Les gens vivent davantage chacun dans leur coin, on part plutôt de la famille, on va plutôt vivre de son côté en laissant les parents. Ce n'est pas comme ça en Algérie. Et donc, cette notion de famille est beaucoup plus fortement ancrée en Algérie, et elle se ressent de fait dans la séquence Paella, puisque nous sommes dans une petite cuisine qui fait 15 mètres carrés, et tout le monde est là, et au fond, c'est exactement que ça se passe dans la vie de tous les jours. Lorsqu'il s'agit de faire une Paella, même quand nos caméras sont par là, chez Fatima et chez les autres, ou le couscous, ou n'importe quel autre plat, de fait, il se crée cette ambiance familiale qui est typique de l'Algérie, et ça, c'est une vraie différence par rapport à la France. On risque de voir prochainement un projet en cours de réalisation, peut-être ? Oui, j'ai beaucoup de projets en réalisation. Je travaille pour des magazines de presse écrite, donc j'ai des projets pour des magazines de presse écrite, notamment, qui ne sont pas confirmés, mais vers l'Océanie, j'espère, et des projets de télévision également vers les Etats-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Algérie, géant africain et géant maritime, le plus grand littoral du Maghreb, 1600 kilomètres de côte, entre Maroc et Tunisie. Vue du ciel, c'est un paradis sur Terre, avec des forêts vierges, un relief affolant et des dunes à perte de vue. Sous l'eau, il y a foule, des espèces qui deviennent rares plus au nord, en France ou en Espagne. Mais sur l'eau, c'est un peu le désert. Pas de voile et peu de moteur. Pour les Algériens, la Méditerranée n'est pas encore une évidence. La guerre civile est passée par là. Mais aujourd'hui, tout un pays se tourne vers le large. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. C'est un plaisir de redécouvrir l'Algérie. On voulait de la découvrir parce qu'on a vu des trucs qu'on ne connaissait pas. Ada, c'est juste une infime partie du pays parce que c'est juste le littoral. Donc, mettre à neige l'intérieur, on n'a pas vu tout ce qui est les hauts plateaux, le Sahara. Donc, ce n'est qu'un symbole, un indicateur par rapport à toute la richesse du pays. Et puis, c'est à nous maintenant de la faire valoir et puis de développer un peu tout ça et de le préserver. Merci. Ça permet de découvrir notre pays, même des emplois qu'on ne connaissait pas. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était vraiment très beau paysage. Ça permet de voir deux façades différentes de l'Algérie. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avais l'impression d'être dans un autre pays parfois. J'espère que ça va être pris en charge sur le côté écologique parce que vraiment, c'est nécessaire. Ça nous réconcilie avec notre pays. Ça nous réconcilie vraiment avec notre pays parce qu'on voit des choses magnifiques. Voilà. Fantastique. C'était vraiment très, très bien. Des images, oui. Des images de l'Algérie que nous ne voyons pas souvent. Nous qui sommes d'Algérie. Donc, c'était vraiment très, très bien. Ça nous a fait découvrir beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux magnifiques. Une nature extraordinaire, une mer extraordinaire. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des lacunes. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dévoilées. Et c'était nécessaire. Je pense qu'il a bien fait son boulot. sur le film. C'est un très bon film. On n'a pas été déçu. Et exprès, volontairement, je ne l'avais pas regardé hier soir à la télé. Je voulais le découvrir ici, au centre de conférence internationale. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour nous, ça représente beaucoup parce que le 1er août 1969, on s'est mariés à Aura. Nous sommes Aura-nés tous les deux. Et on a passé notre voyage de noces aux Abibas. Alors, vous voyez, c'est tout un symbole. Merci, avec plaisir. Franchement, c'est un film excellent. Moi qui suis déjà plongeuse, brevetée, et je fais partie de l'association écologique marine Barbarous, je peux vous dire que ce reportage ne pouvait pas mieux définir et mieux illustrer notre code algérien et notre faune marine. Dans le cadre de la réalisation du documentaire de Thalassa, notre association a été choisie pour justement accompagner dans cette aventure, surtout sur l'ultoral oranais, l'équipe de Thalassa. Pour nous, c'est une expérience qui est quand même très constructive et ça a été très encourageant pour nous. On a appris certaines choses, bien sûr, avec l'équipe Thalassa. Avec toutes les contraintes qu'il y avait, on a réussi quand même à tirer notre épingle du jour. J'espère que dans l'avenir, on fera beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada